Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit résumé de la session question-réponse qu'il y a eu avec Yoshida au PAX East, donc c'est un salon de jeu américain, où on a plu à en apprendre un peu plus sur le futur de Final Fantasy XIV, en attendant la prochaine Live Letter qui aura lieu le week-end prochain si je ne me trompe pas. Donc on va essayer de passer rapidement les questions qu'on avait déjà eues dans les anciennes Live Letter, comme par exemple quand arrivant les nouvelles quêtes d'Ildibrand, donc ce sera au patch 3.3. Est-ce que ce sera possible de chatter dans le jeu ou sur le Link Shell pendant qu'on n'est pas sur le jeu ? Alors oui, et ils vont sortir une application mobile pour ça, et en plus on pourra s'occuper des servants avec, donc c'est prévu avant la prochaine extension. Quand aurons-nous les objets promotionnels du 7-11 ? Alors ce sera bientôt. Donc ça au début je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait le 7-11 ça a l'air d'être une chaîne de magasins qui se trouverait donc au Japon, ou si jamais on faisait des achats dedans, vous pouviez gagner des objets promotionnels dans le jeu, alors je pense que je vous mettrai ça sur la vidéo, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout entendu parler, et donc ça arrivera bientôt chez nous sous une certaine forme, on ne sait pas encore laquelle. Alors s'il vous plaît, rajoutez des aléas pour les récolteurs, donc ça ils en parleront avec l'équipe de développement. Est-ce qu'il y aura une collaboration avec Phantasy Star Online 2 ? Donc actuellement dans Phantasy Star Online 2, on peut combattre Odin, et on peut aussi gagner un équipement de mi-côte si jamais on réussit à le battre, de ce que j'ai compris. Et donc ils feront peut-être des aléas ou quelque chose comme ça, comme on avait eu par exemple avec Lighting Return, donc ça ce sera à voir. D'ailleurs ce serait bien qu'ils sortent d'abord Phantasy Star Online 2 dans le reste du monde, avant de sortir des events dans d'autres jeux. Est-ce que le nom des aléas sont aussi des jeux de mots dans la version japonaise du jeu ? Et donc oui, ils le sont pour chacune des langues, mais pour chaque traduction du jeu, les traducteurs ont une grosse liberté dessus. Donc le nom des aléas au Japon sont surtout basés sur des romans apparemment. Quand pourra-t-on récolter des pêches ? Alors pour l'instant, aucune pêche n'a été découverte dans Eorzea, donc peut-être dans la prochaine extension, sur des nouvelles terres. Est-ce qu'ils pensent rajouter des nouvelles habilités de PVP pour chaque année de job ? Alors ils vont déjà regarder comment se passe la première saison de PVP, et voir le retour des joueurs dessus. Donc après quoi, ils verront peut-être des changements, et ça arrivera entre les saisons. Alors quels seront les changements pour la parade pour les tanks ? Donc la personne qui a posé cette question disait qu'actuellement, 100 points de parade devraient équivaler à environ 1% de parade en plus, et qu'on n'a vraiment pas l'impression que ça a beaucoup d'effet, comparé à d'autres stats secondaires par exemple. Donc l'équipe de développement comprend ça, et il pense faire de gros changements, donc ça arrivera soit à la 3.4, ou soit à partir de la prochaine extension, donc quand le niveau d'objet va monter. Est-ce qu'on peut sortir le chocobo pendant qu'on est dans la liste d'attente pour un donjon ? Donc il travaille toujours dessus depuis un bon petit moment, et peut-être même qu'on pourra invoquer nos chocobos en donjon, mais on ne sait pas du tout quand ça arrivera. Est-ce que c'est possible d'équiper des objets qui sont faits pour des personnages féminins, par exemple quand on a un personnage masculin, donc ils avaient parlé par exemple des oreilles de chat, et donc ils vont un peu bosser dessus, et donc n'hésitez pas à leur dire sur les forums lesquels vous aimeriez pouvoir équiper en premier. Combien de nouveaux jobs aurons-nous à chaque extension ? Donc là il y avait un petit blanc, et ensuite c'était question suivante. Bon je suis juste après ils ont dit d'attendre le fanfest, donc tout ça sera annoncé au fanfest. Est-ce que vous allez sortir un autre album avec des remasters ? Donc beaucoup de musiques de l'album, donc c'était Astral Top Primal je crois, ce sont des musiques faites par Soken, donc c'est le compositeur de la bande-son du jeu, et il va faire des nouveaux remixes pendant le nouveau fanfest, et donc peut-être qu'après ça ils ressortiront un autre disque par rapport à ça. Alors comment est-ce qu'ils ont composé la musique pour le justicier ? Alors l'équipe de développement voulait quelque chose d'à la fois sérieux, mais aussi de comique. Alors beaucoup de joueurs s'étaient plaint du dernier boss du premier Alexander, et ils voulaient faire quelque chose de beaucoup plus intéressant pour le 8ème étage, et c'est là qu'ils ont fait le combat qu'on a actuellement dans le jeu. En plus beaucoup de gens pensent qu'il est basé sur les Sentai, donc ça c'est les genres de séries qui ressemblent à Power Rangers, mais en fait ça sera apparemment d'un autre dessin animé japonais, alors si je dis pas de bêtises c'est Taimbokan, donc c'est un très vieux dessin animé japonais. Est-ce que ce sera possible de voler dans toutes les zones ? Alors pour le moment leur priorité est de créer de nouvelles maps pour la prochaine extension, mais ils le feront peut-être par la suite, ce sera à voir. Est-ce qu'il va y avoir des aléas comme celle de Lightning Return avec d'autres Final Fantasy, comme par exemple Final Fantasy XV ? Alors c'est prévu, mais ils ne veulent pas encore dire de quel Final Fantasy il s'agira. Quand aurons-nous une émote de clin d'œil ? Alors l'équipe d'animation va essayer de voir. Est-ce que les reliques auront des statistiques spéciales comme dans les autres Final Fantasy ? Alors ils pourraient le faire, mais ils ne veulent pas qu'elles soient trop puissantes, et donc ils vont d'abord prendre leur temps à bien les équilibrer si jamais ils font ça. Donc ensuite on a eu d'autres questions, comme par exemple qu'ils utilisent une Bible de la 1.0 quand ils travaillent sur le scénario du jeu, mais qu'énormément de choses sont créées sur le moment. On verra peut-être Doom Train dans la 5.0, donc peut-être dans le futur quand on ira dans l'Empire Galdomadé, peut-être que le train volera aussi. Quand aurons-nous des nouvelles invocations pour le Summoner ? Donc il travaille toujours sur le système de Mirage pour les invocations, et il y en aura un par patch qui commencera donc avec Carbuncle. Donc ensuite on a eu d'autres questions, comme par exemple les quêtes que Yoshida aime et celles qu'il n'aime pas. Donc celles qu'il n'aime pas ce sont bien sûr les Mog, comme on se doute tous. Et donc voilà, on arrive maintenant à la grosse annonce qui est en fait le nouveau contenu du jeu, donc ça s'appellera The Deep Dungeon, dont le premier donjon sera le Palais des Morts, donc The Palace of the Dead. Alors pour commencer, ce sera possible de jouer en solo ou dans une équipe jusqu'à 4 aventuriers. Alors c'est la première fois qu'on a un donjon en solo dans Final Fantasy XIV. Il y aura un système de progression indépendant, où on commence au niveau 1 dans ce donjon-là. Donc ça permettra, si vous avez invité un ami à jouer au jeu par exemple, même si vous êtes très haut niveau et lui très bas niveau, vous pourrez quand même jouer ensemble. Le niveau ainsi que la progression sera sauvegardé sur certains étages. Et si jamais on meurt, on recommencera à partir de ces points de sauvegarde-là. Les bénéfices du niveau d'objet sera négligeable dans le donjon-là. Et on augmentera notre force avec les objets à trouver dans le donjon. La sortie de ce nouveau contenu est prévue pour le patch 3.35. Des boss nous attendent sur plusieurs étages. Des nouveaux étages seront rajoutés avec les mises à jour suivantes. Et il y aura même un système de classement, peut-être avec un score qui arrivera dans une prochaine mise à jour. Donc il vous dit qu'on puisse y rentrer avec un groupe de 4, mais surtout tout seul pour voir jusqu'où on pourrait arriver tout seul. Donc c'est un contenu un petit peu casual. La pierre qu'on a vue sur les screenshots est ce qui nous permet de devenir plus fort. Mais certaines nous feront devenir moins fort par exemple. Certains étages auront des effets comme on ne pourra par exemple pas utiliser les magies. Et ce donjon changera aussi. A chaque fois que vous irez dedans, il sera un petit peu différent. Donc ça me fait énormément penser à la tour de Nizul. Si jamais vous avez joué à Final Fantasy XI, c'était l'un des donjons qui avait dedans où le but c'était de monter aussi des étages. Et où chaque étage était généré aléatoirement. Donc il faudra voir si ça ressemble beaucoup à cet event là. Ou si c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et donc voilà, ils continueront à faire des nouveaux types de contenu par la suite. Et c'était tout pour cette session de questions réponses. Donc la semaine prochaine, il y aura la nouvelle Live Letter. Où il va nous présenter un petit peu la 3.3 en détail. On entendra sûrement beaucoup plus parler de ce nouveau donjon là. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo. Pour vous parler un peu justement de ce nouveau donjon. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime. A commenter la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis je vous dis à la prochaine.